Marc-André Leclerc, Yasmine Adel-Fadal et Luc Lavoie, bonjour à vous trois. Bonjour Paul. On l'a vu d'entrée de jeu, donc cette déclaration du premier ministre, avant la période de questions aujourd'hui, cet appel presque désespéré d'un premier ministre à ce syndicat d'enseignants en grève depuis sept jours maintenant. Bien des gens à la maison n'ont pas vu ou entendu ce qu'a dit le premier ministre. Allons revoir ça ensemble. On ne peut pas faire mal à nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis moi, je suis prêt à tout faire. Je suis prêt à tout faire. J'ai encore une rencontre cet après-midi, entre autres, avec Bernard Drinville, avec Sonia. Je suis prêt à tout faire. Il n'y a rien de plus important que nos enfants. Donc, on doit arrêter cette grève. Ça va nuire à la réussite de nos enfants. Il y a eu déjà la pandémie. Donc, il faut arrêter ça. S'il vous plaît, je demande, donc, à tous les syndicats d'enseignants d'arrêter les grèves. À vous, on n'a pas vu ça souvent. Vous en pensez quoi? Première réaction, Yasmine? Bien, moi, je pense que M. Legault a exprimé ce que beaucoup de parents aussi pensent. Tu sais, beaucoup de parents se disent, peut-on aller négocier plutôt que d'être sur des lignes de piquetage? Peut-on aller trouver une solution? Et moi, je ne vois pas c'est quoi le chantage émotif lorsque l'on voit un premier ministre exprimer des inquiétudes pour la réussite scolaire de nos enfants, pour exprimer des inquiétudes sur le bien-être de nos enfants. Moi, le premier ministre, aujourd'hui, il en a exprimé une bonne part de ce que les Québécois pensent. OK. Donc, vous avez vu, on va voir à l'écran la réaction sur les médias sociaux de ce syndicat. Donc, les profs de la FAE rejettent le chantage émotif du premier ministre. Luc, t'en dis quoi? Bien, l'expression est certainement mal choisie. Je ne vois pas ce qu'il y a de chantage émotif dans ça. Maintenant, qu'un premier ministre sorte à ce point-ci et fasse une telle demande, disons que je n'ai jamais vu ça, on verra si ça va donner des bons résultats, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange parce que normalement, le premier ministre, surtout dans ce genre de négociation qui est un jeu de tir au poignet, il intervient. C'est vraiment le dernier à intervenir. C'est la dernière, dernière limite où tu peux aller en termes d'autorité. Là, s'ils lui font un doigt d'honneur ou qu'ils font des pieds de nez et qu'ils disent « va te faire voir », il va avoir l'air de quoi? Je ne sais pas. Marc-André, tu en penses quoi? Bien, c'est sûr que les gens de la FAE sont en rencontre aujourd'hui. C'est sûr qu'ils allaient réagir de cette façon-là. C'est écrit dans le ciel. M. Legault, je pense, je suis d'accord avec Yasmine, il reflète ce que beaucoup de parents présentement pensent. Beaucoup de gens, même beaucoup d'enseignants aussi, voudraient revenir devant les classes avec les jeunes parce que c'est ça qu'ils aiment faire et c'est le métier qu'ils adorent. Mais c'est sûr que la FAE allait réagir comme ça. Mais d'un autre côté, Paul, la FAE, qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, là, on est vendredi 16 heures. Depuis hier matin, on se fait dire que là, ça se pourrait qu'il y ait assez d'avancer pour qu'on mette fin à la grève. C'est la présidente qui a dit ça. Là, ils sont en rencontre hier toute la journée. Là, ils sont en rencontre aujourd'hui. On est vendredi 16 heures et on ne sait pas ce qu'ils font. Un moment donné, je veux dire, aussi, il faut que tu sois sérieux. S'ils veulent continuer la grève, parfait, c'est leur droit, c'est leur décision. Ils ont le mandat depuis mai dernier. Mais à un moment donné, là, je veux dire, si on est sérieux, puis si on pense qu'on veut revenir avec les classes, s'ils décident de mettre fin à la grève, bien, il faut que les jeunes retournent à l'école lundi matin. Mais là, qu'est-ce qu'on fait présentement? Il est vendredi, on est dépassé 16 heures. Également, il faut être sérieux au niveau des syndicaux. On ne peut pas laisser miroiter ça. Puis aux parents, aux enseignants, aux jeunes, ça se peut que la grève finisse. À un moment donné, là, je veux dire, on n'a pas de poignée dans le dos, on n'est pas pour des caves. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous faites? Il est vendredi après-midi, là.